Bonjour, nous allons regarder l'horoscope de la semaine du lundi 5 août 2019. On est en plein milieu de l'été, le soleil le 5 août, il est vraiment très très puissant et parfois tellement puissant que ça nous brûle la peau, le cœur, parfois etc. On va regarder en détail ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Bon, il y a le soleil en lion, on l'a vu, donc une pêche, une énergie assez exceptionnelle pour mes lions. Mais qui pour qui d'autre ? Mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. Vous 5, un apport d'énergie d'une extrême qualité. Tout ce que vous avez envie en ce moment émerge, vos désirs, vos aspirations, vos espoirs, vos projets sont en train de germer, de se dimensionner, de prendre corps en quelque sorte, de se fluidifier, de se structurer, de se mettre dans une sorte d'axe pour les rendre possibles, pour les organiser tout simplement au mieux des possibilités. Donc, 5 gagnants au niveau de l'influence solaire. L'influence solaire, on le sait, c'est cette force de vie, c'est cette énergie, cette confiance, cette volonté, tout ce qui vous mobilise, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous donne envie, tout simplement. Il y a ça en ce moment dans le ciel pour les 5 dont j'ai parlé, mes 3 signes de feu et mon gémeau et mes balances. Voilà, ça c'est la toile de fond, vraiment les gagnants du truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure qui est toujours, toujours en cancer. Mercure en cancer, on va concerner qui ? Mercure en cancer, toujours ma communication, mon intuition, mon ressenti, Mercure, l'intelligence, le mental dans ce signe d'eau qui représente les émotions qui remontent, les émotions du passé, de l'enfance, toute notre histoire réémerge, sont en train de réapparaître sous des formes parfois complètement différentes. On peut s'appuyer sur des expériences vécues, sur ce qu'on vous a dit depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui revient, par sort du chapeau comme ça, de manière complètement inattendue. Mercure en cancer, c'est ça. Donc Mercure, la com, veut du bien à 5 signes. Quand Mercure est en cancer, le mental est complètement dynamisé pour mes cancers, mes poissons, mes taureaux, mes vierges et mes scorpions. Vous 5, c'est moins sur l'axe vitalité, assurance de mes 5 précédents. Vous 5, c'est sur le plan de l'intellect, mais ce n'est pas uniquement sur le plan de l'intellect. Mercure concerne aussi notre disposition à être dans la fluidité relationnelle, dans l'échange à l'autre, aux autres. Non seulement on y voit plus clair dans sa perception des situations, on gagne en finesse, en ressenti, en lucidité, en analyse, en précision de la visée, en négociation des situations, en élasticité intellectuelle. C'est tout ça Mercure. Mercure gouverne tout cet univers d'échange et de lien aux autres. C'est la liaison. Si on devait prendre la parabole d'une voiture, par exemple, on pourrait imaginer que le Soleil, c'est la carrosserie, la structure de la voiture, que la Lune, c'est l'intérieur de la voiture, que Mars, c'est l'énergie, c'est le moteur, que Vénus, c'est sa couleur, son design, son dessin, etc. Et que Mercure, ce serait à la fois. Les phares, les freins, le klaxon et les rétroviseurs. En fait, Mercure, son job, c'est tout ce qui crée du connexion et du contact autour de nous. Voilà, c'est ça. Donc pour vous cinq, que ce soit taureau, que ce soit cancer, que ce soit poisson, que ce soit vierge ou que ce soit scorpion, en ce moment, Mercure vous apporte le maximum de talent dans tous ces domaines qu'on vient de citer, d'énumérer, d'énoncer et de résumer, en fait, tout simplement. Donc, excellent climat. Allez, on regarde vite fait, où est Vénus ? Vénus, elle est en Lyon et Mars. On va se faire les deux d'un coup. Vénus, l'amour, Mars, l'action. Vénus et Mars, tous les deux en Lyon, comme le Soleil. Donc, il réactive et il apporte du charme et de l'assurance et de la force aux cinq de tout à l'heure. Mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, vous avez un mariage tout à fait délicieux de Soleil, vitalité, de Vénus, l'amour et de Mars, l'action. Tout ça en bloc, tout ça vous soutient, tout ça vous protège pour que vous me passiez une semaine extrêmement productive sur tous les plans. Le climat est d'une qualité pour vous, tout à fait exceptionnelle. C'est donc le moment de sortir, de bouger, de voir des nouvelles têtes, d'avoir des projets, d'être positif, d'être actif, etc. C'est excellent. Vous n'en privez pas. Une semaine comme ça, c'est tout bon. Voilà, c'est dit. Il y en a deux dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé des Verseaux et je n'ai pas parlé des Capricornes. Mes Capricornes, en ce moment, il faut lâcher prise. En ce moment, vous avez deux planètes très puissantes chez vous, mes Capricornes. Vous avez à la fois la présence de Saturne qui est votre maître. Donc, il est formidable pour vous parce que vous en êtes le pur produit d'organisation, de vision à long terme, de structure, de pensée, de visibilité lucide. Excellent. Et puis, vous avez toujours Pluton en toile de fond qui vous permet de vous projeter sur du long terme, sur des projets féconds, constructifs, bien structurés. Ce n'est pas mal. Mais il ne serait pas mal également de débrancher, de vous accorder une pause, de prendre le temps de vivre, de prendre du recul, de lever la tête du guidon comme quelqu'un qui serait sur son vélo et qui pédalerait très fort. De temps en temps, il faut ouvrir, vous oxygéner, voir la diversité de tout ce qui est autour de façon à ne pas s'enfermer dans des schémas terriblement efficaces, certes, mais qui parfois sont réducteurs. C'est dit. Et puis, mes Verseaux, en ce moment, toute cette dualité, tous ces mouvements planétaires qui vous relient, qui vous relient par des jeux de quinconce, de sextiles, de Jupiter, toujours le même. Il vous veut du bien, celui-là, jusqu'en décembre. Rassurez-vous, c'est une toile de fond bienveillante qui vous protège en flux tendu, en continu, jusqu'en fin d'année et qui vous permet d'encaisser les oppositions Soleil, l'opposition Mercure, l'opposition Vénus qui passent là ces jours-ci de façon tout à fait ponctuelle. Ce n'est pas bien grave. Gardez le fil, gardez la ligne directrice des visées que vous avez en toile de fond de façon à ne pas vous dérouter sur un coup, une impulsion tout à fait momentanée. Et puis, tenez le choc et puis vous terminerez l'année en beauté, je le sais. D'ailleurs, dès le mois de septembre-octobre, pour vous, mes versos, le climat s'éclaircit considérablement, il faut tenir. Voilà. On a fait le tour. La vie est belle, comme d'hab. On se dit à la semaine prochaine. Merci encore pour vous, like, coucou, que de l'amour, tout ça. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501